Parfois, quand on regarde la Lune, on voit un visage souriant. C'est bien évidemment une illusion, mais beaucoup de gens le voient malgré tout. C'est dû au fait que sur la surface de la Lune, on trouve des mers et des montagnes. Ces reliefs, vus de la Terre, correspondent à des zones d'ombre et de lumière. Ces mers, les zones d'ombre, sont des plaines de laves durcies provenant d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a très, très longtemps. Les zones de lumière correspondent aux collines et aux montagnes. A nos yeux, ces taches lunaires forment un visage souriant ou parfois une autre forme. Notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans ces situations. Il s'agit d'un phénomène appelé paréidolie. On voit des formes et des visages même lorsqu'il n'y en a pas. C'est comme quand on voit un visage sur une tranche de pain grillé ou des formes dans les nuages. Les habitants de l'hémisphère nord voient une forme de visage dans ces mers lunaires. Les yeux sont la mer de la sérénité et la mer des pluies. La mer des nuées forme la bouche et les mers des îles et des vapeurs forment le nez. Mais ce n'est qu'une façon d'interpréter ces formes et cela fonctionne principalement dans l'hémisphère nord. Les habitants de l'hémisphère sud, eux, voient la lune à l'envers. Quand ils regardent la lune, ils voient une personne qui porte des brunis de bois. D'autres voient une femme avec les cheveux attachés ornés de deux bijoux et ils voient son profil gauche. L'un des cratères rappelle un diamant qu'elle porterait autour du cou. Dans d'autres parties du monde, les gens voient un lapin. Les habitants du nord-ouest pacifique en Amérique racontent une petite histoire sur le crapaud qu'ils voient dans la lune. Un loup serait tombé amoureux d'un crapaud, mais le crapaud ne lui faisait pas totalement confiance. Il s'est donc enfui en bondissant sur la lune. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel sur les autres planètes ? Les ingrédients pour composer ces phénomènes merveilleux sont des gouttelettes d'eau et de la lumière. Nous n'avons pas encore découvert de planètes avec de l'eau en surface et il n'y a aucune atmosphère assez humide pour produire de la pluie. Mais les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules capables de réfracter la lumière du Soleil. Titan est l'une des lunes de Saturne. Son atmosphère est pleine de gouttelettes de méthane liquide qui produisent probablement de la pluie. Il y a énormément de brume sur Titan. La lumière directe du Soleil n'est donc pas chose commune. Mais il y a quelques probabilités que des arcs-en-ciel de méthane se créent un jour. S'ils existaient, ils seraient semblables aux arcs-en-ciel visibles sur Terre. Mais ils seraient un peu plus larges car le méthane réfracte la lumière différemment de l'eau. Il existe un phénomène similaire sur Vénus appelé glory. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène optique semblable à un arc-en-ciel. Il s'agit de la lumière du Soleil qui entre en contact avec des gouttelettes d'acide sulfurique. Jupiter est une planète énorme. Elle fait environ 11 fois la taille de la Terre. Ce n'est pas tout. Notre planète est deux fois plus petite que sa grande tâche rouge. L'orage qui gronde sur Jupiter depuis plus d'un siècle. On doit une fière chandelle à Jupiter. Ses radiations dépassent mille fois le niveau létal pour l'Homme. Et sa force de gravité est si puissante qu'elle protège notre planète des collisions. Dans d'autres systèmes planétaires, les planètes géantes comme Jupiter peuvent se déplacer et s'éloigner de leur lieu de formation. Elles tournent en spirale et s'approchent de leur étoile. En se déplaçant et en s'approchant de leur étoile, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Elles peuvent englober ou détruire des petites planètes ou tout autre corps céleste sur leur passage. Mais si ces planètes géantes restent à leur place, loin de leurs étoiles, elles protègent tout le système planétaire et les planètes internes en les maintenant en orbite autour d'une étoile centrale. Jupiter a reçu le nom d'aspirateur du système solaire parce qu'elle englobe toutes comètes ou astéroïdes qui s'approchent trop. Elle peut aussi changer leurs orbites et les renvoyer dans l'espace, d'où elles ne reviendront pas avant très longtemps. C'est comme cela que Jupiter protège les planètes internes, même si parfois certaines comètes ou astéroïdes lui échappent, comme probablement l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les plus connus de notre système solaire. Ils sont grands, colorés et très visibles. Tu peux même les voir avec un télescope tout simple depuis ton jardin. Mais d'autres planètes ont des anneaux comme Uranus, dont les anneaux gagnent la deuxième place des anneaux les plus intéressants du système solaire. Il s'agit de 13 anneaux composés de particules très sombres de tailles différentes. Ils sont sûrement récents, beaucoup plus récents qu'Uranus elle-même. Selon une théorie, ces anneaux sont composés de débris d'une ou plusieurs lunes détruites lors d'impacts à haute vitesse. La quantité de débris était largement plus importante, mais seules certaines particules ont survécu et forment les anneaux d'Uranus. Notre planète a perdu 60% de son atmosphère à cause de l'impact d'un astéroïde qui, selon une théorie, aurait créé la Lune. La collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Les débris se sont concentrés en orbite autour de notre planète et ont donné naissance à la Lune. Il y a au moins 37 volcans actifs sur Vénus, ce qui démontre que son noyau est encore actif géologiquement. D'autres recherches ont montré que l'intérieur de la planète était chaud et composé de structures circulaires. Des jets de matière extrêmement chaudes jaillissent à la surface de Vénus et c'est ainsi que ces structures se forment. C'est le même principe que pour les aires volcaniques des Hawaï. Mais les chercheurs pensent que ces structures sont le résultat d'une activité géologique passée et ils considèrent que Vénus a beaucoup refroidi en limitant l'activité géologique au noyau et que sa surface s'est tellement endurcie que la matière ne peut plus s'échapper de la croûte. En parlant d'éruption, il y en a aussi sur la Lune de Jupiter. Sur notre Lune, il ne se passe pas grand-chose, mais sur Io, il y a des centaines de volcans. Elle est considérée pour cette raison la Lune la plus active du système solaire. Si on pouvait la visiter, on verrait des jets de soufre jaillissant à plus de 300 km dans l'atmosphère. Ces volcans émettent une tonne de particules et de gaz par seconde dans l'espace proche de Jupiter. Ce phénomène pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter qui contracterait et décontracterait le noyau de Io en fonction de sa distance par rapport à sa planète-mer, ce qui générerait de grandes quantités d'énergie suffisamment pour alimenter l'activité volcanique. Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. La plupart d'entre elles se situent dans le nuage de Hoort et dans la ceinture de Kuiper. Une comète est généralement constituée de pierres et de glace jusqu'à ce qu'elle se rapproche du Soleil. Lorsqu'elle est proche du Soleil, elle se transforme en un nuage de gaz et de poussière. C'est pour cela que les comètes ont des queues. La surface de Pluton correspond à une série de dômes, de sommets et de crevasses qui se sont probablement formés à cause des nombreux cryovolcans. Il ne s'agit pas d'érosion ou d'autres activités géologiques, mais ce sont les cryovolcans qui projettent de la matière glacée à la surface. Sur ce même hémisphère, on trouve quelques cratères appelés New Horizons. Ils se sont probablement formés suite à des impacts d'astéroïdes assez récemment. Le noyau de Pluton a sûrement retenu de la chaleur, ce qui a permis à de la matière riche en eau et glace de se poser à la surface. Et ces volcans dont je parlais tout à l'heure ont pu se former à cause de l'eau qui s'est échappée du noyau de la planète et s'est congelée rapidement à cause des températures extrêmement basses et de la pression atmosphérique de Pluton. Uranus est une des planètes moins denses de notre système solaire. La moins dense est Saturne. Bien que sa masse soit 14,5 fois supérieure à celle de la Terre, Saturne est moins dense que l'eau. Cela signifie qu'elle flotterait dans une piscine, si cette piscine faisait plus de 60 000 km de diamètre. Ok, on parle d'une super grosse piscine. Revenons à Uranus. C'est une planète si peu dense que tu serais soumis à moins de 90% de sa pesanteur, si bien sûr tu pouvais poser un pied sur sa surface nuageuse. C'est sur Mars que se déchaînent les plus importantes tempêtes de poussière de notre système solaire. Elles peuvent recouvrir toute la planète et durer des mois. Selon une théorie, ces tempêtes se déclenchent à cause de particules de poussière qui absorbent la lumière du Soleil et chauffent l'atmosphère de la planète rouge. Des poches d'air chaud se forment alors et se déplacent vers des zones plus froides en créant des courants d'air qui lèvent encore plus de poussière et ainsi de suite. L'atmosphère se réchauffe encore plus et d'autres courants d'air se forment et soulèvent encore plus de poussière. Il vaudrait mieux avoir un ou deux balais à portée de main lorsque cela arrivera près de chez toi. As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune ? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes ? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et, plus tard, au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto. La Lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça ! La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées « mères lunaires ». Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit « anciennes », on parle de plus de 3 milliards d'années. A l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante ? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant « Lune primitive ». Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feux et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène ? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites Lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites Lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs GRAIL de la NASA, qui ont passé plus d'un an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelles simulations se rapprochaient le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Ceres, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle Sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle Sud Heidken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunie. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune, et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum Crip Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Perdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle sud à Etken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscovient. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune, mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes !